Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur la saison 2 de Fortnite chapitre 3, qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra choisir un mode de jeu et aller dans le mode créatif, donc vous appuyez sur carré, vous allez dans les modes de jeu par Epic Game et vous cherchez le mode de jeu mode créatif. Ensuite vous lancez le mode créatif en attendant que ça se lance, ce que vous pouvez faire c'est mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite, c'est SCM, voilà en minuscule ou en majuscule, ensuite vous acceptez et comme ça vous soutenez la chaîne, après ce n'est pas obligatoire mais merci à tous ceux qui le font. Alors pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire dans l'espace des commentaires pour le soutien. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous allez faire c'est aller près d'un pad et noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 6-6-9-6-0-0-2-3-0-4-8-1 et là vous mettez point d'interrogation V égale 13. Par précaution mettez bien le point d'interrogation V égale 13 pour choisir la 13ème version. Je ne sais pas si le glitch fonctionne sur d'autres versions, donc mettez bien la même version que moi pour être sûr que le glitch fonctionne chez vous. Alors c'est possible que le glitch ne fonctionne pas du premier coup, donc si le glitch ne fonctionne pas, vous appuyez sur option, vous retournez au salon et vous réessayez. Si ça ne fonctionne pas deux fois ou trois fois d'affilée, c'est que c'est patché. Mais normalement ça ne devrait pas être patché rapidement parce que c'est un glitch pas très connu que Johnny34 m'a partagé, donc grosse dédicace à Johnny34, le poteau, le sang. Donc quand vous arrivez dans la map, vous pouvez soutenir un créateur. Donc soit vous soutenez le code créateur Joe, donc de la personne que je parle juste à la présent, ça s'écrit J-O-O, ou alors vous mettez mon code créateur SCM, peu importe mais tant que vous soutenez un des deux, franchement ça fait plaisir. Donc là vous attendez que le jeu se lance ou alors vous appuyez sur option et vous allez dans menu lancer le jeu. Quand vous êtes dans le jeu, je vais vous expliquer ce que vous allez faire, c'est très très simple. Donc ici vous apparaissez ici, ce que vous faites c'est que vous allez vous laisser tomber à côté de cette image, vous vous laissez tomber là, comme ceci. Ensuite vous arrivez ici, alors première chose c'est qu'il y a un petit personnage ici qui vous permet de tester vos XP. Donc si vous appuyez sur carré et puis X, si vous avez des XP, ça veut dire que le glitch d'XP va fonctionner. Donc quand vous avez testé votre XP pour les personnages, vous allez par ici et vous continuez tout droit pour rejoindre la plateforme qu'on voit tout au bout. Donc vous allez au bord et là vous allez construire des sols pour rejoindre cet emplacement. Bien entendu ne tombez pas dans l'eau, parce que si vous tombez dans l'eau, ça va vous téléporter tout là-bas. Donc hop, il faudra reconstruire, enfin revenir ici pour continuer votre chemin. Donc là je vais me rentrer jusque là-bas. Je ne fais pas de coupure dans la vidéo pour bien vous prouver que ce n'est pas du fake. Bon bah on y est presque. Donc là, on y est quand vous êtes arrivé ici, ce que vous faites, c'est que vous mettez un mur juste ici derrière la plateforme, enfin derrière le petit truc là, et en fait ce que vous allez faire, c'est tout simplement courir comme ça. Donc là, je suis à 120. Ok, en fait, vous courez et vous mettez la course auto, quoi, hop, pour gagner des XP en illimité. Regardez mes XP, normalement ils montent en haut à droite. Bon, en fait, ça ne marche pas avec la course auto, donc il faut tout le temps bouger comme ça, quoi. Donc là, je suis à 2000, 4000, 5000, vous voyez, ça monte très très rapidement. Voilà, là, quand vous gagnez plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options, vous cliquez dans le menu Réapparaître. Ok, vous appliquez. Là, ça va vous faire réapparaître. Donc quand vous êtes réapparu, vous appuyez sur... Attendez. Oh là, désolé. Voilà. Autant pour moi, hein, mes souhaits. Donc quand vous êtes réapparu, vous frappez sur cette petite boule orange. Voilà. Et ensuite, vous appuyez, vous frappez sur la boule orange setting. Donc là, ça vous fait apparaître des armées, tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des grenades répulsives et des ballons. Parce que regardez, si vous allez dans le mode AFK, AFK mode, vous allez voir que vous allez être ralenti de ouf. Regardez, vous voyez, je suis super ralenti. Donc vous pouvez toujours tester votre XP près du personnage. Hop, là, je gagne 24. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est vous propulser tout là-bas vers le petit dispositif qui vous donne des XP. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre soit le grappin, soit les ballons, ou soit des répulsifs pour avancer plus vite. Parce que vous êtes très très lent dans ce mode AFK. Dans le mode AFK. Donc par contre, là, je crois que je suis en train de monter un peu trop haut. Donc on va lâcher un ballon. On va prendre le grappin. On va essayer de se déplacer un peu plus vite là. Parce qu'en vrai, les ballons plus la répulsive, c'était peut-être pas le bon bail. Par contre, le ballon et le grappin, ça peut accélérer les choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va lâcher le ballon. Regardez comme je suis là. Incroyable. Donc vous revenez ici. Et là, pareil, vous avancez. Et regardez, je vais gagner blindé d'XP. Donc là, je suis à plus 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000. Voilà, j'ai pris 10 000 XP. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais réapparaître. Quand j'ai réapparu, je refais la même chose que j'ai fait juste avant. Donc je retape dans la petite boule là-bas. Hop, voilà. Ensuite, j'ai choisi un autre mode. Donc regardez, il y a le mode God Mode, Fly Mode, Run Mode, Default, Clip. Tous ces modes-là peuvent vous rapporter des XP. Donc moi, je vais aller dans le Fly Mode pour vous montrer. Parce que là, en fait, on va tout simplement voler. Donc ça va être un petit peu plus rapide pour rejoindre la plateforme. Voilà, on va tester le personnage d'abord. Donc voyons voir combien il me donne. Il me donne 28. Donc là, il y a moyen que je gagne encore plus d'XP ici. Parce que la première zone m'a donné 25. La deuxième zone, il me donnait 24. Donc là, il y a moyen que... Attends, mais là, en fait, quand vous appuyez deux fois sur X, regardez, vous pouvez voler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, comme ça, vous vous déplacez beaucoup plus vite. Et quand vous voulez redescendre, vous appuyez deux fois sur X et vous retombez. Donc là, regardez, j'avance vers le dispositif. Voilà, quoique, je ne gagne pas autant qu'avant. Donc là, je suis à 1 000. On va quand même prendre tous les XP qu'on peut. J'ai 2 000 là. 3 000 4 000 Peut-être que ça va monter jusqu'à 10 000 en vrai. 5 000 Je sais, il est un peu plus lent, mais bon. Ça rapporte quand même 10 XP. 6 000 7 000 8 000 On est bientôt 10 000, donc normalement, ça va très s'arrêter. 9 000, je crois, plus ou moins. Et là, 10 000. Ah, bah, ça continue. Ah, voilà. Bah, bah, je pense que ici, j'ai pu prendre 11 000 XP. Donc maintenant, quand vous avez pris des XP d'ici, vous faites réapparaître. Et vous allez dans un autre mode. Vous faites tous les modes un par un. Et quand vous avez pris les XP de tous les modes. Et bah, là, ce que vous faites, si ça ne vous donne plus d'XP dans les modes, donc quand vous avez fait tous ces modes-là, si ça ne vous donne plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous retournez au salon et vous relancez la map. Donc vous retournez dans le mode créatif, vous relancez la map et vous refaites le glitch et vous faites ça en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501